bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du déconfinement 11 mai je ne vais pas vraiment parler de ce qu'a dit Macron lundi soir sauf que effectivement le déconfinement 11 mai à mon avis ne sera pas possible alors plusieurs choses avant de parler de déconfinement à savoir que déjà en Chine il y a une deuxième vague et 11 mai c'est une date avec elle c'est trop tôt pour parler de ce qu'il va se passer le 11 mai sachant bien que la maladie peut remonter en décembre peut baisser dans les deux premières semaines et remonter très bien à cette date fatidique on va dire le truc c'est plus résident c'est trop vite sur son 11 mai évidemment il faut une date il faut faire il faut rassurer les gens dans son discours il nous a très bien montré que les français aient des battements les machins alors en général il est très irresponsable il faut juste traverser la rue pour trouver du travail son discours il a fait ouvrir le corona par le fait que les gens sont serrés qu'on découvre et tout ça et franchement c'est juste pour engormir encore une fois le plus le peuple parce que genre le virus ne partira pas comme ça le virus n'a pas de frontières or pas mal de gens pensent que le confinement c'est un mauvais choix alors certes c'est pas évident si ça aurait été du confinement à partir du mode de com ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup de personnes auraient été moins moins criant moins 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 méchant on va dire pour le confinement parce qu'effectivement le confinement c'est pas top on ne peut pas sortir comme on veut mais encore une fois c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose après il faut c'est sûr mais bien c'est pas évident moi même je suis en cas où j'aimerais faire vraiment que chose de voir et puis je ne peux pas forcément me faire mais après rier au confinement c'est pas bien on aimerait sortir bon ok bon là j'ai vu les gens qui retournent manger McDo mais what je veux dire les gens ils ont rien compris quoi parce que ouais ça fait un mois et demi on n'a pas mangé grave putain c'est enfin enfin bref il y a des gens qui perdront de toute façon et qui sont pas normalement ils sont pas prévus pour une sélection naturelle enfin c'est ils sont ils sont graves il y a des gens qui je veux dire McDo c'est pas essentiel même si c'est la enfin qui se le bouffe mais voilà il y a un moment où il faut un peu se réveiller même si enfin on prend un petit peu les choses essentielles justement quand ce virus il est là pour bien faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de problème comme je le disais déjà voilà mes signals d'alarme sont rouges et puis là les gens ils voilà ils courent dans l'appartement des loups c'est vraiment une moralité d'esclaves en fait ils ont pas compris que justement ce virus il est bien là pour montrer qu'il n'y a rien de problème et les gens ils sont là en train de courir en McDo voilà enfin c'est vraiment absurde comme truc mais bon ceux qui veulent crever ceux qui veulent crever la guerre ouverte en vos missions du McDo ben ils ont qu'à le faire ça diminira les cons et puis au moins il y aura le mieux de raisonnement pour ceux qui veulent survivre réellement il n'y a rien il n'y a rien de problème le pire ce sera après le confinement l'état veut au maximum retarder les échéances parce qu'ils savent qu'il va y avoir un réel problème sur son déconfinement parce qu'il va y avoir une grosse fracture sociale qui est déjà là qui est déjà présente peut-être que si le soulèvement des gilets jaunes n'aurait pas eu lieu il y aurait peut-être déjà eu un déconfinement or le gouvernement sait très bien qu'à partir du moment où les gens vont pouvoir sortir et pouvoir guérir et pouvoir peut-être fouvirant l'épisode des gilets jaunes parce que là il y aura beaucoup plus de gens qui vont guérir ça ils ne le savent très bien à partir du moment où il y aura des gens qui vont pouvoir sortir du lit ça sera le bon bordel et ça va être vraiment méchant en bordel pour ça comme je le disais pour ceux qui sont encore près à 100% au niveau de la nourriture et ça va être un peu plus et ça va être une année on ne l'oubliera pas honnêtement ça va être méchant donc pour l'instant 11 mai c'est une date déjà à mon avis trop 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 proche pour trop trop comment dire c'est trop tôt en fait parce que il faudrait que la maladie remonte donc le 12 mai c'est dans trois semaines il va refaire un discours pour rallonger pour rallonger évidemment il faut ralentir la maladie il faut mais il faudra un confinement total parce que elle est où la logique pour les gens qui doivent travailler alors bien sûr il y a des métiers qui sont qui sont importants jusqu'en plus à ce moment là mais au bout d'un moment les gens qui vont travailler il y aura même le virus chez eux à la maison quand même les gens qui comme moi par exemple ils travaillent moi pas mais elle pourrait être abîmée et puis moi enfin bref il faudra un confinement notable ça ce serait déjà à mon avis la meilleure chose mais déjà confinement il y a eu trop tard le gouvernement a fait les choses bien tardives pourquoi dans certains pays on distribue des masques aux gens qui vont acheter le journaux ici en france il y a une pénurie des masques de respirateurs mais enfin il n'y a rien de problème et le gouvernement veut parler justement méfiance du grand bordel et ça de toute manière ça nous prend en est et de quoi qu'il en retournera de quoi qu'il de pourquoi comment le déconfinement voilà ça sera le bordel mais il faut pas s'attendre à ce qu'on le 11 mai si jamais la maladie même le nombre de cas ne va pas baisser il faut pas s'attendre à ce qu'on va pouvoir être totalement libre de nos mouvements il y aura aussi hop admettons le 11 mai nous sommes déconfinés totalement bah ça marchera à mon plus parce que il va y avoir de nouvelles des gens pour sortir machin et au final qu'est ce qui va se passer sachant qu'il y a des gens qui l'ont mais qui n'ont pas que ça l'homme va peut-être va vous redistribuer et on sera de nouveau d'une nouvelle fois on craint d'être d'être mis sous 40 mai le confinement donc donc il y aura il faut pas s'attendre à ce que le confinement soit un jour précis et ça sera soit par région soit par tranche d'âge je n'en sais rien le truc c'est que on s'en tape en fait on s'en tape il va falloir bien réfléchir à ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire dans le sens où il y a des confinements on n'aura pas lieu je pense et même s'il y aura lieu bah on sache que un mois après il y a des nouveaux cas et puis ça remonte ça c'est à mon avis c'est fortement probable l'idéal c'est quand je vois des gens qui critiquent le gouvernement à juste une raison bien sûr mais ils s'attendent quelque chose du gouvernement le gouvernement n'est pas prêt à faire les choses qu'il faut pour face à cette maladie ils sont largement largués depuis le début hein donc le 26 janvier on aura pas besoin de masques c'est en chine ça n'arrivera pas aux frontières on voit déjà à ce moment là la préparation elle est déjà pas là d'accord donc à partir du moment où on aura vraiment le déconfinement il y aura deux choses la maladie peut revenir et il y aura un bac donc ne vous attendez pas à ce qu'au 11 mai il y a un déconfinement pour moi c'est pas faisable ça sera pas c'est trop tôt c'est trop tôt bien évidemment moi j'aimerais aussi sortir j'aimerais pouvoir faire les vidéos en même nature parce que c'est quand même plus beau que faire une vidéo avec le chant des oiseaux la verte du retour c'est clair mais maintenant moi j'ai pas sauté cette sauté mais le confinement c'est une bonne chose évidemment là ils nous font avec soi-disant les nouvelles virances conjugales mais ça c'est l'outil la face cachée du truc mais c'est pour parler d'autre chose enfin il y a effectivement des virances conjugales machin mais ça c'est juste histoire de plier de cacher un petit peu les mauvaises choses mais voilà il faut pas s'attendre à ce qu'au 11 mai on soit juste déconfiné et après on se met voilà après c'est sûr c'est chiant on est d'accord c'est chiant mais il faut être un peu lucide et regarder un petit peu les choses en face et pas croire au guignol il dit combien de fois il nous a pris des gogois je sais pas quoi de bidum et là il vous dit ouais les français c'est super bien machin non voilà maintenant les gens voient voir ce qu'ils veulent ceux qui ont non je vais pas dire je vais pas dire parce que je risque de rayer mais enfin bref voilà la fracture sociale elle est là elle sera là et en plus les gens qui ont à qui on a promis des sous parce qu'ils ont travaillé on vont vouloir du patronat il y aura effet effectivement tous les patrons pour pas et donc forcément ça va encore diviser mieux diviser pour mieux renier et on y est bon voilà il faut pas vous attendre à l'armée qui vient de vous livrer au EPQ et les PAC il faut un peu se réveiller et pour ceux qui sont en donnant ma chaîne ben si vous voulez c'est bien je n'ai pas forcément raison je n'ai pas forcément voilà ce que je dis dans ma chaîne c'est plus de la réflexion mais il y a aussi un moment donné où il faut un peu se réveiller et regarder les choses en face moi j'ai coupé du sport de Macron pour pas seulement pour regarder ou pour récouper chez Guillaume mais au moins découper ce qu'il dit et de voir après par la suite réfléchir moi-même et pas de revoir des vidéos qui prennent sans me mettre monter, couper et recaler dans un peu ou le cas je n'ai complètement fou même si c'est peut être du fake enfin bref on s'en fout mais au moins pour avoir l'origine l'origine il faut au moins faire mon petit smoothie de réflexion dans la tête bon déconfinement faut pas se leurer même le 11 mai s'il y a un déconfinement ça sera pas tout de suite comme la vie d'avant et de toute façon la vie d'avant il existera plus pour pas mal de gens si pour pas mal de gens malheureusement ils vont retourner faire leurs achats en ville et faire comme si tout allait bien j'espère notamment j'espère énormément qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire on a vu que c'est ce problème là il faut bien faire le nécessaire pour revenir à l'essentiel malheureusement malheureusement on peut pas revenir à l'essentiel voilà mais bon ça ça les gens ils vont ils vont ils vont faire ils vont faire voilà ceux qui vont comprendre c'est bien ceux qui vont pas comprendre c'est pas grave bon maintenant moi qu'est ce que j'en pense de tout ça c'est que on va pas aller très loin dans cette année cette année elle va passer énormément vite elle va passer vite et ça peut piquer d'un moment ou à l'autre et quand les français vont vraiment pouvoir sortir et dire leur colère et leur aiment ça va être un beau bargain sachant que là c'est une pandémie c'est une pandémie qui est en même mondiale il n'y a pas que d'un autre pays où ça risque de dégénérer en Chine apparemment ça dégénère déjà après j'ai vu une vidéo vraie ou pas à savoir je suis pas allé chercher plus loin mais voilà ça peut arriver voilà donc maintenant c'est à vous de faire votre réflexion on se met il n'y aura pas de déconfinement open il y aura peut-être un déconfinement par région et encore et encore le virus il risque de des grandes baisses mais voilà on verra mais en tout cas soyez prévoyant même si ce que je dis dans cette vidéo n'arrive pas ça peut arriver quand même plus tard plus tard Macron n'a pas fini son manga et de toute manière les choses qu'il y a eu ces trois dernières années c'est pas fini c'est pas fini donc voilà il y a vraiment c'est pas un discours de pessimiste c'est un discours de réaliste voir les choses qu'elles sont et pas se dire vous voyez maintenant il y aura bien donc ça va plus mais vraiment voilà il va falloir faire ce qu'il faut pour les préparer à fond comme je le disais dans la dernière vidéo dans l'avant dernière vidéo il y a encore possible de faire préparation de bouffe ou autre mais voilà sur ce les amis moi je vous laisse je vous rappelle dans la vie il n'y a jamais de problème et à plus prenez soin de vous et voilà ciao ciao